Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve toutes d'Asos vêtues parce que je vais vous faire le test de la tenue début d'hiver de la marque Asos que j'ai pu tester lors de plusieurs sorties. Je porte donc le cuissard début de l'hiver, donc avec la fermeture au milieu comme vous pouvez le voir. Voilà à quoi ressemble le dos. Je porte aussi le base layer, donc le maillot sous-couche conçu lui aussi spécialement pour le début de l'hiver. Donc là je m'apprête à partir faire ma dernière sortie de test avec cette tenue Asos. Juste avant que je n'aille sur la route pour tester une nouvelle fois cette tenue, je vous donne quelques petites informations. Alors la tenue Asos est prévue donc pour le début de l'hiver comme je l'ai dit et comme on peut le voir sur toutes les boîtes ou toutes les étiquettes des vêtements, c'est une tenue qui est idéale entre 6 et 14 degrés. Pour moi l'un des points très positifs de la marque Asos, c'est le fait qu'ils annoncent très clairement à quelle température nous serons le mieux dans leurs vêtements. Évidemment les ressentis de température sont toujours très personnels, donc moi j'ai pu tester dans plusieurs conditions, donc je vous en dis un petit peu plus après la sortie, mais j'ai pu tester vraiment des températures de très froide à moyennement froide, et si moi globalement j'ai tendance à avoir un petit peu plus chaud que la moyenne des cyclistes, je vais pouvoir vous donner mon ressenti. La tenue ne serait pas complète sans la paire de gants, donc voilà la paire de gants qui est prévue, donc elle aussi pour le début de l'hiver, et la veste, donc une veste aussi conçue pour 6 à 14 degrés. Donc la tenue est conçue comme un tout, ce qui fait que pour être vraiment confortable entre 6 et 14 degrés, Asos prévoit que l'on porte le base layer et par-dessus la veste. Quelques infos sur la veste, et puis on décolle parce qu'il faut vraiment que je sorte. Voilà à quoi ressemble la veste, vous l'avez déjà aperçue lorsque j'ai parlé des tenues que j'avais. Certains ont noté que c'est noir, donc pas très visible, mais on note quand même qu'il y a quelques touches de couleur, il y a du orange et il y a des bandes réfléchissantes. La veste est composée de deux membranes, donc ce n'est pas la même membrane que vous avez sur le devant du corps que sur le dos de la veste. Sur le devant et sur toutes les parties qui sont exposées au vent, on dispose sur cette veste d'une membrane stratagon qui va venir couper le vent tout simplement pour que vous puissiez rester au chaud. Par contre, le dos de la veste ainsi que les autres parties qui ne sont pas spécialement exposées au vent sont conçues en matière Roubaix 3D. C'est la même matière qui se trouve aussi sur le cuissard de début de l'hiver et c'est une matière qui va un peu plus laisser passer le vent mais surtout être beaucoup plus respirante. Donc voilà, deux membranes principales. Sur le devant, on se protège du vent histoire de vraiment pas avoir froid, même en hiver. Alors que derrière, on garde vraiment au maximum de respirabilité pour ne pas surchauffer justement et pour éviter de trop transpirer. Allez, c'est le moment d'enfiler la veste puisque je vais partir pour la sortie. Alors, si vous ne connaissez pas les produits à sauce vous ne savez peut-être pas que c'est très serré. Alors, vous pouvez le voir là quand j'enfile la veste ça paraît trop petit, ça ne l'est pas. Les vestes, les cuissards, tous les vêtements à sauce sont vraiment très très près du corps parce qu'ils sont conçus justement pour être le plus efficace possible. Et pour être efficace, évidemment, il faut que ce soit près du corps que ça évite de prendre le vent. Donc, ça met un petit peu plus de temps à mettre que sur la plupart des vêtements. Mais une fois que la veste est mise donc c'est serré, c'est fit, comme on dit, c'est très fité et sur le vélo, c'est nickel. Allez, testons ça sur le vélo. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le soleil commence à se coucher donc il commence à l'heure de finir la sortie et de rentrer. Donc, en rentrant, je vous fais le bilan du test de la tenue entière à sauce début de l'hiver. Après ces quelques sorties, qu'est-ce que je peux vous dire sur la tenue ? Tout d'abord, j'en suis extrêmement satisfaite. Asos est une marque que j'ai toujours appréciée parce qu'ils font vraiment des vêtements d'une qualité assez exceptionnelle. Cette tenue sera votre parfait compagnon pour les sorties de début d'hiver que ce soit le matin à la fraîche ou l'après-midi quand ça ne s'est pas franchement réchauffé non plus. Il faut savoir que la veste, la matière stratagon qui est coupe-vent est aussi déperlante donc s'il pleut un petit peu, il n'y a pas de souci elle va pouvoir évacuer la pluie. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester sous la pluie mais on voit, on s'aperçoit très rapidement que le tissu est déperlant mais comme tout le dos par exemple est dans une matière très respirante et donc pas coupe-vent ni déperlante si vraiment il pleut, c'est pas la bonne veste pour le coup. Il vous faudra mettre une petite veste pluie par exemple par-dessus parce que la veste ne supportera pas une grosse grosse averse. La tenue ne sera donc pas appropriée en cas de grosse pluie. Alors au niveau de la température à laquelle je me suis sentie le mieux pour ma première sortie, la toute première sortie j'ai fait 75 km avec la tenue et je suis partie alors qu'il faisait environ moins 3 degrés donc complètement en dessous de la zone de température prévue. Alors au début j'ai eu un petit peu froid forcément donc la tenue est donnée pour 6 à 14 degrés donc là moins 3 c'était, même pour moi c'était trop froid évidemment donc j'ai eu froid mais franchement après 10 minutes j'avais plus froid s'il faisait toujours frais je sentais que c'était un petit peu limite mais je me suis quand même réchauffée assez vite et au final j'ai pas souffert du froid si ce n'est au niveau des mains parce que j'ai toujours froid aux mains alors là du coup les gants 6-14 degrés pour moi au niveau des mains moins 3 c'était pas du coup forcément c'était pas assez et au niveau des pieds parce que même avec des gros couvre-chaussures j'ai toujours froid aux pieds mais sinon au niveau du corps je me suis vite réchauffée et même si du coup j'étais plutôt dans le frais la sortie s'est bien passée et sur la fin où est-ce qu'il faisait 4, 5, 6 degrés là j'étais vraiment bien je sentais que j'avais ni chaud ni froid c'était vraiment parfait les sorties d'après ils faisaient un petit peu meilleure donc en gros quand je roulais ils faisaient entre 6 et 8 degrés des fois avec un peu de soleil souvent sans souvent assez humide pour moi c'était vraiment la température idéale du coup le 8 à 14 degrés pour moi c'est plus le top 6-8 degrés parce que je me réchauffe vite donc je pense que pour les personnes en fait qui se réchauffent de manière assez normale c'est vraiment 6 à 14 degrés moi je sais qu'à 14 degrés avec cette tenue je crèverais de chaud éventuellement sans le base layer ou le skin foil en dessous jusqu'à 12 degrés jusqu'à peut-être 13 degrés s'il fait humide etc mais 14 degrés s'il y a du soleil par exemple clairement ce serait trop chaud pour moi en revanche à 4-5 degrés et bien au final je suis bien sans souci avec cette veste c'est vraiment pratique la tenue permet de rouler en tout confort par des températures très basses en tout cas pour ma part pour résumer il est clair qu'on a là affaire à une tenue de grande qualité la peau du cuissard est vraiment excellente j'avais déjà testé des cuissards ASOS c'est vraiment un confort ensuite autre point au niveau de la coupe donc c'est une coupe près du corps chez ASOS c'est ce qu'il y a de plus efficace sur le vélo et c'est aussi ce qu'il y a de plus confortable aucun frottement vous avez aussi du coup une meilleure résistance au froid puisque toutes les couches sont près du corps donc vraiment c'est normal d'avoir un peu de mal à enfiler la tenue mais du coup une fois que vous avez mis la tenue en place vraiment elle sera nickel elle ne va pas bouger d'un millimètre et c'est vraiment ça le bon point du fait que ce soit serré, si fité donc vous pouvez y aller en toute sécurité vous pouvez rouler des heures et des heures la tenue ne bouge pas personnellement c'est une tenue qui me plaît énormément et que je serais ravie de rouler un paquet de sorties pendant l'hiver le seul petit bémol s'il faut absolument en trouver un s'il n'est pas si petit que ça le bémol c'est le prix alors les vêtements ASOS c'est cher c'est très cher parce qu'ASOS propose du très très haut de gamme c'est une marque qui est très reconnue parmi les cyclistes mais évidemment la qualité se paye pour la tenue entière le cuissard le skin foil ou base layer la veste et les gants comptez près de 700 euros les gants valent 80 euros la veste et le cuissard valent 270 euros et le base layer vaut 95 euros alors certes cette tenue est loin d'être donnée et c'est le reproche que certaines personnes font à ASOS par exemple sur les réseaux sociaux j'ai déjà vu des personnes qui disaient qu'ils aimeraient bien pouvoir se payer les tenues mais ASOS leur répond toujours qu'il faut qu'ils investissent dans eux-mêmes donc oui c'est cher mais j'ai déjà eu cette discussion en commentaire avec certains d'entre vous les vêtements de cyclisme c'est cher ça peut être très cher mais c'est aussi important de rouler en tout confort donc si vous ne gagnez pas 5000 euros par mois moi ce que je vous conseillerais en fait c'est d'acquérir du beau matériel du bel équipement cycliste au fur et à mesure petit à petit il faut aussi prendre en compte qu'il y a des périodes de solde pour le cyclisme vous avez aussi des ventes privées qui peuvent vous permettre de trouver des vêtements vraiment de très bonne qualité à prix vraiment cassé vous pourriez aussi trouver des vêtements d'occasion de l'équipement vraiment top à prix d'or en regardant les sites spécialisés dans l'occasion parce qu'il y a des personnes soit qui se lassent de leur matériel ou il y a d'autres personnes qui ont acheté un matériel très cher qui au final ne correspond pas à leur utilisation par exemple donc vous pouvez il y a des astuces pour que ça revienne moins cher donc voilà si les vêtements très haut de gamme vous intéressent n'hésitez pas à être astucieux à trouver des moyens de les obtenir de manière moins chère ou en tout cas de les obtenir au fur et à mesure pour limiter la casse au niveau du budget vraiment je connais peu de personnes qui regrettent d'avoir investi dans un vêtement haut de gamme faites vous plaisir si vous le pouvez achetez ce qui vous fait envie et ce qui vous permettra de rouler plus souvent de rouler avec le sourire j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous aviez des questions sur la tenue j'espère que cette vidéo vous aura apporté les réponses que vous souhaitiez si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je serai ravie de vous apporter mon aide autant que possible et comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ciao 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 ciao